Il faut voir qu'il existe plusieurs sortes d'organisations du travail, mais pour certains salariés, pour certains seulement, il existe une autonomie dans l'organisation de l'emploi du temps. Et les salariés qui bénéficient de cette autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, ils tiennent, c'est un avantage précieux. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, forcément, l'employeur perd la main sur l'organisation de l'emploi du temps, avec un risque de surcharge de travail. Alors, pour pouvoir préserver cette autonomie du travailleur dans son organisation des temps, il faut qu'on ait un moyen de contrôle afin que ça ne se transforme pas en un travail qui soit trop lourd, qui soit un travail quasiment perpétuel. Donc, l'employeur conserve des obligations en matière de santé et de sécurité, conserve des obligations en termes de non-dépassement des durées maximales de travail. Il doit pouvoir agir tout en laissant la liberté d'organisation. La seule manière d'agir à ce moment-là, c'est un contrôle de la charge de travail. Il faut que la charge de travail puisse être évaluée. Pour l'instant, notre droit positif est extrêmement faible sur la question. On a quelques mentions de la charge de travail, mais ce qui doit être construit, ce qui doit être mis en place, ce sont des, pour ces travailleurs-là, des modalités précises d'évaluation de cette charge. On sait faire, on l'a fait pour les travailleurs à domicile du siècle dernier. Pour savoir combien de temps il fallait pour coudre une chemise, on avait un inspecteur du travail, de la négociation collective, on avait des moyens de calculer la charge de travail. Aujourd'hui, le travail a changé, ce n'est pas forcément le même travail qu'on va évaluer, mais en réalité, si vous prenez les acteurs de terrain, ils savent combien de temps, grosso modo, il faut pour faire telle ou telle tâche. Bien sûr, ça varie d'un salarié à l'autre, ça varie d'une tâche à l'autre, mais en gros, on sait que pour faire ceci, il faut à peu près telle durée de temps. Et cette durée-là, elle doit pouvoir être fixée par les gens qui sont au plus proche de la tâche réelle, et donc ça peut être les représentants du personnel, de la négociation collective, de l'inspection du travail, qui vient avec un chronomètre pour voir combien de temps les gens mettent. Mais ces méthodes d'évaluation doivent impérativement être mises en place. Par ailleurs, on a une difficulté, c'est que les salariés ne souhaitent généralement pas, lorsqu'ils ont cette liberté-là, dire combien de temps ils ont mis pour faire une tâche. Afin de se montrer resplendissant auprès de leur employeur, ils vont dire qu'ils ont mis 6 heures, alors qu'ils en ont mis le double. Alors, du coup, on a un problème d'évaluation. Il est indispensable qu'une intermédiation soit mise en place. Il faut donner, notamment pour les forfaits jour, une fonction aux représentants du personnel, pour que ce soit eux qui soient les récipiendaires des horaires réels. Le salarié ne veut pas dire qu'en réalité, il a mis 12 heures à l'employeur, mais il pourra le dire à un représentant du personnel. Il dira « en réalité, j'y ai passé la nuit sur le rapport ». Et à ce moment-là, le représentant du personnel aura une vision de la charge réelle de travail. Il ne dira pas à l'employeur qui a travaillé tant ou ceci ou cela, mais il dira « attention, voilà, en moyenne, nos salariés travaillent tant de temps ». Ou « certains salariés dépassent les durées maximales du travail de ». Et à ce moment-là, je pense qu'il faut donner aux représentants du personnel la possibilité de suspendre l'application d'une convention de forfaits jour lorsqu'ils constatent que, dans les faits, on a des dépassements de durées qui sont excessifs. Comme les travailleurs au forfaits jour sont souvent très attachés à ce mode de travail, il n'y aura pas d'excès. Les représentants du personnel ne vont pas suspendre le forfaits jour sans bonne raison. Et je pense qu'on peut leur faire confiance. Ça suppose naturellement qu'on est des représentants du personnel. La flexibilité du temps de travail est allée très loin, très loin en droit français, ce qui fait que beaucoup de salariés ne savent plus d'une semaine sur l'autre, d'un mois sur l'autre, mais parfois même d'un jour à l'autre, quand est-ce qu'ils vont travailler. Ils reçoivent les horaires qui seront les leurs, parfois, pour le lendemain. Lorsque vous êtes dans cette situation-là, vous ne pouvez plus rien organiser de votre vie personnelle. Vous voulez faire un goûter d'anniversaire, vous ne pouvez plus le faire, parce que, forcément, si vous voulez inviter des gens à l'anniversaire de vos enfants, il faut prévoir une semaine, quinze jours, trois semaines à l'avance. Et vous ne savez pas quand est-ce que vous serez réellement disponible. Le résultat, c'est que vous n'avez pas de possibilité d'avoir ce que la plupart des gens ont, par ailleurs, c'est un agenda. Lorsque d'un jour à l'autre vos horaires changent, votre agenda, en fait, il n'a plus qu'une seule page. Cette situation-là est extraordinairement déstabilisante pour les personnes. Que dans certains cas extrêmes, on soit contraint d'avoir des organisations à flux tendu aussi durs, c'est peut-être possible. Mais je pense que ces organisations ultra-flexibles doivent être impérativement réservées aux situations dans lesquelles de véritables justifications sont présentes. Or, aujourd'hui, du fait de la libéralisation des flexibilités, on les retrouve dans n'importe quel secteur et sans aucune justification particulière, simplement parce que c'est bien pratique. Donc je pense qu'il faut impérativement intervenir pour réglementer ces flexibilités qui sont offertes par le droit et en limiter l'usage dans les cas où des justifications très sérieuses sont présentes pour permettre de contrecarrer, finalement, le coût qu'on fait poser sur les salariés. Je pense qu'il faut aussi prévoir des contreparties. À partir du moment où vous exigez ce genre de flexibilité, c'est donc une charge forte pour les salariés, eh bien si vous voulez exiger, je pense qu'il faut penser à donner des contreparties, soit en temps de travail en moins, avec du temps libre en plus, soit de manière rémunérée, de manière financière. Mais l'idée qu'on impose ces choses-là sans contreparties est quelque chose qui apparaît discutable. Le forfait jour pose difficulté en droit de l'Union européenne. Le droit de l'Union européenne prévoit des durées de travail maximales, des durées qui sont des durées en heures. Par exemple, pas plus de 10 heures par jour, pas plus de 48 heures par semaine. Or, le système du forfait jour est un système dans lequel on ne compte pas les heures. En principe, on compte simplement les journées de travail. Alors, il faut essayer de rendre ces deux systèmes compatibles. A priori, on a une opposition. Seulement, la Cour de cassation, consciente de cette opposition, est intervenue pour essayer de restreindre les cas dans lesquels le forfait jour est possible afin de le rendre compatible avec le droit européen. Elle l'exprime d'une façon un petit peu alambiquée. Mais l'idée, en fait, c'est que les conventions collectives qui mettent en place le forfait jour doivent apporter des garanties de respect des durées maximales européennes du travail. Alors, ces garanties, on peut les concevoir de différentes manières, avec différentes sortes de contrôles. Mais si ces garanties ne sont pas présentes dans la convention collective, à ce moment-là, la Cour de cassation invalide la convention collective de forfait jour. C'est pour ça, c'est souvent mal compris par les acteurs, qu'on a un contrôle de la Cour de cassation sur les conventions collectives de forfait jour. Presque une fois sur deux, elle dit « Non, cette convention collective ne contient pas suffisamment de garanties, et donc je l'invalide. » En fait, c'est pour respecter le droit européen. Elle va regarder toutes les conventions collectives et elle va dire « Celle-là contient des garde-fous suffisants pour que les durées maximales du droit européen soient respectées et pour que les durées minimales de repos du droit européen soient respectées. » Vous savez qu'il y a aussi des durées minimales de repos, 11 heures de repos consécutives tous les jours ou 9 heures en cas de convention collective. Bref, il y a des durées minimales de repos qui pourraient être mises à mal par ces systèmes de forfait jour où les gens travaillent un peu n'importe quand, n'importe comment. Et donc, il faut qu'il y ait des garde-fous dans cette convention collective qui permettent le respect du droit européen. Et à ce moment-là, le forfait jour devient, sous cette condition-là, compatible avec le droit européen. Actuellement, pour dire, si je veux être très précis, la jurisprudence qui était construite comme ça a été un petit peu édulcorée sous la pression et ce qui fait qu'elle rend les choses pas tout à fait compatibles. Il faut qu'elle revienne à une terminologie qui était sa terminologie antérieure, qui était le respect des durées maximales garanties par la convention collective. Actuellement, elle dit, le respect de durées raisonnables du travail, ce n'est pas tout à fait le droit européen. Donc, pour que ce soit parfaitement compatible, il faut que la Cour de cassation revienne à cette terminologie originelle.